Les renseignements généraux impliqués dans le meurtre de Jamel Ben Smaïl. Incendie en Algérie. Comment la diaspora se mobilise en France ? L'implication avérée des renseignements généraux, RG, dans le meurtre barbare de Jamel Ben Smaïl. Les renseignements généraux, RG, relevant de la Direction Générale de la Sûreté Nationale, des GSN, à savoir la police algérienne, ont joué un rôle troublant dans le meurtre cruel et barbare du jeune bénévole Jamel Ben Smaïl à l'Arba à Natiraten, dont la wilayah de Tizi Ouzou en Kabylie a pu confirmer Algérie par au cours de ses investigations. Nous avons pu confirmer effectivement auprès de plusieurs sources sécuritaires et policières que ce sont des éléments des RG relevant de la Sûreté Urbaine de l'Arba à Natiraten, qui ont procédé le mercredi 11 août dernier à l'arrestation de Jamel Ben Smaïl pour des raisons qui n'ont strictement aucun lien avec les origines criminelles des incendies de forêt en Kabylie, a-t-on pu confirmer au cours de nos investigations. Des éléments des RG surveillaient depuis le mardi 10 août les déplacements et les mouvements de Jamel Ben Smaïl en Kabylie. Les éléments des RG s'intéressaient à ce jeune homme de 35 ans en raison de son activisme en faveur du Irak. Il était dans le collimateur des RG et services de sécurité depuis de longs mois, à l'image de plusieurs centaines de militants actifs du Irak soupçonnés par les autorités algériennes d'appartenir à des organisations politiques classées comme terroristes depuis le 18 mai 2021. Les RG ont appréhendé ainsi Jamel Ben Smaïl au début de l'après-midi le mercredi 11 août dernier pour l'interroger sur les véritables motivations de son déplacement en Kabylie et les dessous de ses actions de bienfaisance. Les enquêteurs des RG soupçonnaient Jamel Ben Smaïl de tenter d'exploiter un drame national, comme celui des feux de forêt ravageant la Kabylie, pour insuffler des idées contestataires et rallumer ainsi la flamme du Irak. En aucun cas, Jamel Ben Smaïl a été arrêté pour sa supposée participation à des incendies criminels. Malheureusement, les agents des RG à l'origine de son arrestation ont procédé à une manipulation ordurière qui va conduire à une tragédie innommable. En effet, nous avons pu confirmer auprès de plusieurs sources policières concordantes que les éléments des RG ont manqué cruellement de discrétion lorsqu'ils ont intervenu pour interpeller Jamel Ben Smaïl. Des témoins oculaires ont assisté à l'arrestation musclée. Or, pour passer sous silence leurs intentions politiques, les RG ont fait croire à des habitants de l'Arba à Natiraten que Jamel Ben Smaïl est un pyromane appliqué dans le déclenchement des incendies criminels qui ont provoqué les pires feux de forêt dans l'histoire contemporaine de l'Algérie en général et de la Kabylie en particulier. Cette information totalement infondée devient très vite une rumeur massivement partagée et elle s'était répandue comme une traînée de poudre provoquant ainsi un affolement général et le rassemblement d'une énorme foule enragée et enfiévrée de colère. La suite des événements a dépassé toutes les limites de l'entendement. Inconscients de la gravité de leurs manipulations, les éléments des RG décident de se fondre dans la masse et remettent Jamel Ben Smaïl à des policiers en tenue pour le transférer vers le commissariat central de l'Arba à Natiraten. Mais la rumeur a fait déjà trop de dégâts et une immense foule s'était constituée pour réclamer un châtiment exemplaire et demander vengeance. La situation s'était totalement envenimée en échappant au contrôle des policiers pris d'assaut par une foule déchaînée et assoiffée de vengeance. A ce moment-là, les policiers ont été instruits de conserver leur intégrité physique et de céder à la colère de la foule pour éviter des affrontements violents entre les forces de sécurité et les habitants sinistrés de l'Arba à Natiraten. Et c'est ensuite dans ces conditions troublantes que l'infortuné Jamel Ben Smaïl a été lynché et brûlé enfin vif. Les images ont circulé massivement sur les réseaux sociaux et toute l'Algérie se retrouve en dernier lieu horrifiée par tant de barbarie, de monstruosité et de terreur. Le nord de l'Algérie continue à flamber sous les incendies. Dans ce combat contre les flammes, le pays peut compter sur le soutien de la diaspora algérienne en France, entre autres. De nombreuses stars mettent en place des cagnottes et appellent aux dons sur les réseaux sociaux, espérant aider la population algérienne. Ribéry, Marès, Léila Bechti ou encore Sulking, tous apportent leur aide à leur façon dans cette guerre contre le feu qui a déjà fait 70 morts. Le chanteur Sulking, né à Alger et vivant en France, encourage ses fans via les réseaux sociaux à faire des dons, mettant notamment en avant l'association de Jazahir Secours. L'artiste a partagé sur Instagram le hashtag Pray for Tiziouzu, aux côtés des hashtags Pray for Algeria et Kabyli. Côté football, les stars du ballon Riyad Marès ou encore Ribéry n'hésitent pas à afficher leur soutien sur Twitter. Une autre mobilisation s'était déjà produite quelques jours plus tôt, alors que l'Algérie tirait la sonnette d'alarme concernant la crise sanitaire et le manque de matériel hospitalier. La diaspora algérienne en France s'était encore serré les coudes. Franck Ribéry, notamment, aurait envoyé des bonbonnes d'oxygène, ainsi que 200 000 euros à un hôpital dorant. Une vidéo a d'ailleurs été partagée mettant en scène Ribéry aux côtés d'autres joueurs comme Fukir, Marès, Pogba pour faire entendre leur voix. Les personnalités ne sont pas les seules à se mobiliser en France. Des bénévoles d'associations, comme Tizi International, oeuvrent pour l'envoi de médicaments, notamment. Par ailleurs, une centaine de médecins exerçant en France, en majorité issus de la diaspora algérienne, partiront ce dimanche vers l'Algérie pour lutter contre l'épidémie dans les hôpitaux. Ils voyageront à bord d'un vol spécial de la compagnie aérienne Air Algérie. Voilà une chose que les flammes n'ont pas brûlée, la solidarité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada